bonjour à tous je vous retrouve pour une nouvelle vidéo cette fois ci on va parler de conseils de nouveau pour les couples et je tourne donc pour la première fois en extérieur donc dans le boston public park puisque mon dernier jour à boston et puis que c'est plus sympa que dans l'auberge jeunesse donc du coup quand on parle de couple là j'ai envie de parler d'équilibre en fait d'équilibre dans la relation parce que c'est ce qui fait souvent défaut je l'ai remarqué parce que souvent mes amis m'en parle ou ou des gens voilà que je côtoie et qui me demandent des conseils et il ya vraiment une notion d' équilibre en fait il faut pas que l'un soit plus en demande que l'autre et c'est pas forcément évident à faire puisque parfois vous êtes plus attaché ou vous êtes très pressé de découvrir la personne vous êtes sûr que c'est la bonne pour vous vous avez un coup de coeur et c'est pas forcément réciproque et le fait de vouloir précipiter les choses et d'aller trop vite fait que vous pouvez lui faire peur donc moi j'ai eu le cas notamment il y a peu puisque voilà donc j'ai fréquenté quelqu'un qui était américain et sur le papier ou voilà au début il avait l'air très bien sauf qu'en fait il a été très pressant tout de suite et à vouloir à me dire qu'il voulait se marier qui qui voulait mieux me connaître qu'il avait un coup de coeur etc et c'est vrai que ça m'avait plutôt fuir et je pense que c'est pas forcément évident de bien réagir dans ces circonstances là donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui pour moi l'équilibre ça tourne autour de soit des messages des textos que vous pouvez laisser soit de tout ce qui est organisation donc les sorties le planning l'emploi du temps le fait que vous organisez un resto que vous préveniez que là vous allez travailler tard que là vous allez pouvoir être dispo pour que l'autre soit pas pris au dépourvu et toujours en train de vous attendre puisque l'attente c'est un autre phénomène qui est important et troisième point clé donc la prise d'initiative ça passe aussi par des surprises donc organiser les choses à plus long terme un voyage par exemple ou effectivement plus tard quand vous allez faire votre demande en mariage vous allez vouloir organiser des projets voilà construire avoir un enfant ce genre de choses vous avez trois niveaux pour ces trois clés là en fait vous avez plusieurs pistes à creuser vous allez avoir déjà la première piste c'est l'écoute donc il faut écouter l'autre pour pouvoir déceler si l'attente qu'elle a est similaire à la vôtre il faut pas trop lui en donner tout de suite si vous voyez que la personne n'a pas de répondant peut-être qu'elle est timide peut-être que comme moi elle a un peu de pudeur aussi ou qu'elle a du mal à parler de sentiments tout de suite à s'attacher à quelqu'un et puis avec le temps on devient de plus en plus cynique puisqu'en fait on a eu beaucoup de relations on sait exactement ce qu'on veut pas on sait davantage ce qu'on veut pas que ce qu'on veut j'ai l'impression de plus en plus et du coup bah forcément dès qu'il va y avoir un quoi qu'on va essayer de partir en courant ou dès que l'autre va essayer de nous attacher avec une un lien comme ça et de nous retenir et de nous mettre dans l'attente on va se dire mais finalement ma vie était plus simple avant donc on a tous on aspire tous je pense à rencontrer la bonne personne à trouver un équilibre de vie et cet équilibre de vie voilà il faut il faut que ça passe par un équilibre donc des initiatives et des demandes les textos par exemple si vous voyez qu'il ya une personne qui vous écrit jamais vous lui écrivez 10 messages par jour à un moment ça peut poser un souci parce que elle elle va se sentir tout le temps demandée elle va prendre ça un peu pour acquis et puis vous à l'inverse vous n'allez pas vous sentir assez valorisé vous allez finir soit par redoubler les messages en envoyer 20 par jour soit par plus du tout en envoyer et puis vous braquez donc essayez de trouver le bon équilibre généralement la première semaine sert à ça moi je sais que c'est la première semaine qui est un bon test puisque la première semaine on se jauge et généralement c'est au bout d'une semaine je sais déjà si je vais poursuivre ou pas et en général soit ça dure deux trois semaines soit ça dure trois mois soit ça dure plus mais la première semaine on est déjà fixé sur pas mal de choses et on sait déjà comment comment va s'organiser à la fin de cette première semaine notre relation moi par exemple quand les mecs sentaient que j'avais de l'initiative ou que j'aimais bien organiser les choses bah du coup ils se reposaient complètement sur moi pour les restos pour les sorties je n'aime pas aussi ce qu'ils mettent dans l'attente donc quand vous êtes en position d'attente c'est quand la personne vous confirme à peine le soir même qu'elle va vous voir annule une heure avant un cinéma par exemple ce genre de choses donc au début vous êtes patient et puis vous acceptez puis avec le temps quand vous avez connu des relations comme ça moi en général je donne pas suite des décomplantes en fait dès le moment où on peut pas me dire je suis sûr là on se voit ou là on fait un ciné ou autre chose je fais ma vie et j'avance et puis tant pis tant pis si l'autre effectivement ne suit pas puisqu'à un moment on a envie de concrétiser des choses et surtout j'ai envie de dire quand vous abordez la trentaine ou vous êtes à la fin de la vingtaine vous allez avoir envie de voilà de construire vraiment et de trouver une personne qui vous corresponde et pas forcément de vous compliquer la vie tout le temps ni que ce soit trop simple et que vous ayez jamais de sentiments et que vous soyez toujours la personne demandée sans vous puissiez donner en retour donc je pense qu'on a tous envie de donner une part de soi on a tous envie de faire évoluer quelqu'un de le faire grandir mais laissez vous le temps laissez poser les jalons et donc soyez bien à l'écoute c'est le premier la première clé de la réussite soyez bien à l'écoute de l'autre personne qui va vous donner des signaux vous allez voir si vous voyez un regard gêné si vous voyez que la personne regarde un peu ailleurs comme ça c'est pas bon si vous voyez que elle commence à vous proposer de laisser quelques affaires chez vous si elle commence à vous dire tiens on n'a qu'à se voir demain on n'a qu'à se voir le week-end prochain on n'a qu'à se voir dans une semaine déjà vous allez commencer à voir son échelle de projection et comment elle arrive à se projeter cette personne là que ce soit homme ou femme dans la relation je pense qu'il est important aussi de définir dès le début vos attentes donc qu'est ce que vous attendez est ce que c'est une relation exclusive est ce que vous êtes en couple dites le si vous êtes en couple il n'y a rien de pire que de ne pas savoir et d'avoir le doute moi généralement quand j'ai le doute sur le fait d'être en couple après avoir embrassé quelqu'un c'est que je ne suis pas puisque en général je pars du principe qu'une fois qu'on commence à s'embrasser on doit être exclusif tout le monde n'est pas comme ça donc définissez bien les limites de ce que vous voulez de ce que vous voulez pas parce que c'est le manque de communication qui tue votre couple aussi et c'est ça qui va vous faire stresser parce que si l'un pense que vous êtes en couple et pas l'autre au final il va être frustré et donc il va vous envoyer tout plein de messages pour se rassurer donc rassurez vous mutuellement n'hésitez pas à parler de ce qui va pas et voilà comme ça vous allez pouvoir écouter ce que l'autre va vous dire si vous dit là c'est un peu trop brusque là c'est un peu trop tôt et vous allez pouvoir vous adapter pour pas perdre l'autre personne et sans l'étouffer la deuxième clé c'est la confiance en soi avant de vous protéger vous projetez dans une relation il faut avoir confiance en vous il faut savoir ce que vous vous attendez de la vie professionnelle votre vie personnelle et il faut que vous ayez vos propres projets ne comptez pas sur l'autre pour que ça soit l'autre qui développe votre vie moi par exemple alexander le premier jour le deuxième jour enfin on s'est vu on s'est vu sur deux journées il m'a dit oui de toute façon moi je cherche un but dans ma vie et j'ai envie de construire avec quelqu'un donc en gros lui il n'avait pas de vie professionnelle par exemple donc du coup enfin il était en train de développer ce côté là du coup il se cherchait et du coup moi qui suis aussi en train de me chercher au niveau professionnel mais qui sait déjà où je vais par rapport à mon voyage je me suis senti complètement en décalage donc c'est vrai que c'est pas évident à définir mais si vous êtes si vous vous aimez pas vous même vous n'allez pas pouvoir laisser quelqu'un vous aimer et si vous n'êtes pas épanoui et que vous n'avez pas vos propres projets vos propres amis et vos activités ça peut être un sport ça peut être une passion la lecture ce que vous voulez mais il faut que vous ayez vos objectifs propres vos choses à vous et que vous les gardiez puisque c'est ce qui va vous permettre de garder un équilibre de vie de pas trop compter sur l'autre sinon dès que vous allez compter dès que vous allez avoir une soirée qui s'organise pas vous n'allez pas savoir quoi faire à la place par exemple si vous vous organisez faire une sortie avec des copines faire je sais pas aller en profiter pour faire votre jogging ou ce genre de choses vous allez bien le vivre en fait vous allez vous laisser de l'espace et je pense que de se voir trois fois par semaine deux trois fois par semaine sur les débuts c'est pas mal moi chaque fois que j'ai vu quelqu'un plus que trois fois par semaine au début ça a été très passionnel et en général au bout de deux semaines il n'y avait plus personne c'est à dire que au début le gars va tout vous donner bon souvent il a envie de coucher avec vous aussi donc il vous voici sept fois dans la semaine même et c'est lui qui demande ça et après il n'y a plus personne c'est à dire que finalement l'autre prend peur prend peur de l'engagement prend peur de s'attacher à vous aussi trop vite et vous avez pris trop de place dans sa vie donc je pense que deux trois fois par semaine c'est bien ça vous laisse le temps donc d'être à l'écoute et de vous découvrir encore d'être dans une période pas d'habitude si vous créez des habitudes dès le début c'est mort vous pouvez avoir des petits vos petits trucs à vous mais vraiment d'avoir des habitudes genre qui rentre qui fait à manger qui va chercher les enfants si vous êtes une famille recomposée bon bah là du coup je suis crevé je sors du boulot je suis malade machin il faut quand même vous laisser un peu de mystère un peu de surprise et vous voir dans des bonnes occasions vous voir quand vous êtes bien disposé puisque au début c'est pas facile de laisser la place à l'autre donc la première clé on l'a vu c'est l'écoute la deuxième clé c'est la confiance en vous même pouvoir faire confiance à l'autre aussi et puis pour ne pas être trop jaloux je l'ai pas abordé mais c'est vrai que si vous êtes jaloux maladie vous commencez à faire des crises dès le début l'autre la personne que ce soit homme ou femme va sans doute s'enfuir très très vite puisque ça fait jamais plaisir de devoir se justifier et rendre des comptes tout le temps et que vous allez être en en espèce de compétition tout le temps en train de vous justifier et donc ça va vous mettre un certain mal être un certain une certaine notion d'étouffement aussi donc qui va pas vous plaire et le la dernière clé du coup ce sont les amis donc ça vous le savez sans doute mais c'est vrai que c'est bien d'avoir un ou plusieurs confident c'est bien d'en avoir deux parce que souvent votre meilleur ami va pas vous donner le la même réponse par exemple que vous mais une deuxième personne autre qui est plus neutre dans votre vie qui n'est pas forcément votre meilleur ami va pouvoir aussi vous conseiller vous donner un avis objectif chacun réagit avec son propre vécu chacun va comparer à ses propres expériences donc selon à qui vous parlez si c'est quelqu'un qui est en couple qui est marié qui a des enfants qui est célibataire qui est en pleine période de voyage qui est en pleine période de création professionnelle ou si vous tombez sur quelqu'un qui recherche absolument à se caser il va pas vous dire la même chose donc c'est bien de trouver le bon interlocuteur c'est bien d'en discuter donc avec une ou deux personnes pour que vous ayez plusieurs versions de ce que vous êtes en train de vivre puisqu'il n'y a rien de pire quand vous êtes dans une relation vous n'avez aucun recul et du coup vous pouvez juger les autres mieux que vous même vous pouvez pas bouger vous même c'est toujours les coordonnées qui sont les plus mal chaussées donc moi y compris quand j'ai une relation c'est vrai que j'aime bien en parler moi je vais prendre un certain recul mais des fois pour analyser tout ce qui est de l'ordre de l'émotion pourquoi j'ai envie de renvoyer un texto pourquoi je suis frustrée s'il me fait courir après lui et pourquoi du coup je vais envoyer plusieurs messages pourquoi je vais passer vite à autre chose parce que je vais m'enlasser aussi ou au contraire tiens ça me fait peur parce que là je vois que je m'attache ça fait un moment que je me suis pas attaché à quelqu'un c'est peut-être la bonne personne comment faire donc ça ces petites choses là du coup vous allez pouvoir alors souvent les filles font lire les textos les mecs vont plutôt chercher des stratagèmes pour que la fille ait envie de les revoir mais je pense que c'est une bonne idée et que c'est bien donc plusieurs interlocuteurs comme ça s'ils pensent pas de la même façon si vous ça vous gêne ce qu'on vous a donné comme conseil vous allez avoir un deuxième avis comme quand vous allez voir le médecin et vous n'êtes pas sûr du diagnostic si on vous dit là c'est mort de toute façon n'y va pas tu perds ton temps même si c'est votre meilleur ami vous allez avoir du mal à l'entendre c'est une deuxième personne vous dit vous allez peut-être commencer à y réfléchir si au contraire on vous dit là franchement tu tiens quelqu'un de bien prend le temps te presse pas même si toi tu sais que c'est la bonne personne vas-y doucement prévois une sortie off lui un bijou off lui une fleur ce que tu veux ou tiens vous avez qu'à faire un petit week-end en normandie et bah ce genre de choses les amis en général ils y pensent avant vous parce que eux ils sont pas dans votre relation vous voyez à très court terme vous dit tiens on se voit demain ou après demain mais ils vont pouvoir vous donner des petites astuces là dessus donc voilà je pense qu'il ya vraiment une notion d'équilibre de pas étouffer l'autre donc les trois clés je vous le redis donc l'écoute la confiance en soi et les amis pour avoir d'autres versions d'autres visions de ce que vous êtes en train de vivre si vous avez besoin d'autres conseils n'hésitez pas à me laisser des commentaires juste en dessous ou à vous abonner à la chaîne pour en voir plus et moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo puisque je vais partir vers san francisco donc ce sera un blog la prochaine fois et surtout voilà oubliez pas restez vous même n'en toujours quelqu'un qui vous aimera pour vos qualités et vous défaut quoi qu'il en soit il faut juste un peu de patience et mettre de l'eau dans votre vin si vous enflammer trop vite ça fonctionne pas voilà à très vite à bientôt